Chère Floch, c'est un plaisir renouvelé de vous revoir, même si, comme depuis des mois, c'est toujours par le biais de ces ordinateurs et de ces écrans qui font obstacle entre nous, mais un obstacle encore plus infranchissable, il nous empêche de faire connaissance avec le personnage central de votre dernier livre, Ophélia. Alors, présentez-nous Ophélia. Voici Ophélia, je la présente avant de la virer à coup de pompe dans le cul, elle ne nous embête pas, voilà l'animal. On comprend mieux alors une partie du livre… Elle est ressemblante ? Pardon ? Est-ce qu'elle est ressemblante ? Oui, oui, elle est ressemblante, non, 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 elle est ressemblante. Et ce qui est très ressemblant aussi, c'est votre manière de vous comporter avec elle et le regard, qui est la troisième lecture que je vais faire de ce livre, après que nous ayons franchi les deux premières étapes. C'est la lecture de l'attendrissement que vous pouvez manifester à travers la manière dont vous racontez. Je vais vous montrer ce que c'est que de l'attendrissement. Allez, dégage maintenant. Allons-y. Très bien. Voilà. Alors, Floch, l'interview maintenant. Mon cher Edmond. Jean, Edmond. Jean ou Edmond, vous êtes double, je vous laisse avec vos problèmes. Eh bien, ça me fait penser à Nancy Milford qui disait « J'adore les enfants, surtout quand ils pleurent, parce que la bonne vient les chercher. » Oui, voilà. Alors, il y a aussi la phrase de Fields, que vous connaissez, qui disait « Quelqu'un qui déteste les enfants et les animaux ne peut pas être mauvais. » Et les chiens. Et les chiens, oui, c'était pas que les animaux. Il a été une idole longtemps. Ah oui, je m'en doute, non, je m'en doute, il y a beaucoup de points communs avec vous, absolument. Alors, on va entrer dans un entretien à propos de ce livre. J'essaye de montrer la couverture, mais on la verra mieux sur le site internet. Alors, une chaîne de vie, dans le fond, c'est, si j'ai bien compté, votre cinquième vie, c'est-à-dire votre cinquième livre dont le titre contient le mot « vie ». Il y a eu « la femme de ma vie », qui était le dernier, au cours duquel, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, dont le schéma est un peu comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on a un peu le début du making of dans la première planche. Ici, c'est votre fille qui vous dit « je voudrais une petite sœur ». Est-ce que c'est comme ça que ça a démarré ? Ah, c'est drôle, parce que je n'avais pas pensé du tout à ça. Vous voyez, vous me faites toujours des remarques pertinentes. D'abord, il faudrait dire une chose, c'est que c'est un livre qui plutôt se place avant « la femme de ma vie ». C'est-à-dire que l'année dernière, quand on a eu le confinement, au début de l'année, je ne sais pas pour ce qui m'a pris, j'ai fait deux livres à la suite. Le premier, c'était curieusement une chaîne de vie, qui a été suivie de « la femme de ma vie ». Il s'est passé simplement que moi, je voulais que les éditeurs, je les avais fait se rencontrer, un, le patron du Dilettante, et puis une adorable éditrice qui s'appelle Céline Autonwalter à Seuil Jeunesse, je les avais fait se rencontrer pour que les livres sortent le même jour, parce que forcément, on voit bien qu'il y a des passerelles entre les deux livres. Et puis, ça s'est très bien passé entre eux. Néanmoins, l'éditeur du Dilettante et de « la femme de ma vie » m'a demandé s'il pouvait le sortir un tout petit peu plus tôt à cause de la Saint-Valentin. C'est vrai que pour « la femme de ma vie », c'était plus d'artement prié. C'était très ironique, mais finalement, les sorties sont séparées, puisque je pense qu'une chaîne de vie n'est pas encore sortie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va sortir incessamment. – Mais donc, vous n'aviez pas été sensible à cette façon de démarrer chacun des deux livres de la même manière ? C'est comme si c'était un livre de commande et dont la commande apparaît dans la première page du livre. Non, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais il est certain qu'il y avait un double démarrage semblable, puisque même avec un dessin qui aurait pu relier les deux, que je n'ai pas fait, j'avais envie de dessiner Marion, ma femme, à la maternité, avec le petit chien dans les bras. Vous voyez comme une naissance. Et finalement, ça a été séparé en deux et différemment. – Et Marion, la femme de votre vie, apparaît en fait à la fin, lors de la dédicace du livre dont Ophélia est l'héroïne, en quelque sorte. – De la même façon que j'essaie de me renouveler, j'ai essayé de renouveler ma dédicace à Marion. En général, je dédie tous mes livres, parce qu'elle le mérite bien, puisqu'elle me supporte, et particulièrement quand je crée, il paraît que je suis un peu bizarre. Et donc, j'ai trouvé une façon de lui dédier le livre, mais à l'intérieur même de l'histoire. – Alors, votre ami Jean-Luc Fromental, qui a fait une présentation du livre dans le service Le Communiqué de presse, insiste sur le fait que, d'une certaine manière, lui qui vous connaît depuis très longtemps, il a observé une transformation radicale dans votre vie. Le Parisien devient un basquet émigré, heureux émigré à Biarritz, et puis en plus doté maintenant d'un chien, ce que personne, dans vos très proches, n'aurait imaginé, ne vous aurait imaginé accompagné d'un chien. Alors, qu'est-ce qui a fait… – Oui, le premier. – Oui, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous ayez adopté un chien, d'une part, et d'autre part, pour en faire un personnage, comment s'est déclenché le processus ? – Alors, la chose s'est faite ainsi, ma femme et moi savions que nous allions déménager à Biarritz. Je vous le fais très vite, moi je peux travailler où je veux, je pourrais habiter à Hidembourg si je voulais, mais il pleut beaucoup, beaucoup trop. Et ma femme a eu ce qu'on appelle le télétravail, vous voyez, ce qui nous a libérés en fait de son travail à Paris. Et donc, on avait une maison à Biarritz où on allait simplement en vacances. Et donc, c'était le moment de… le grand plongeon, c'était vraiment le moment, philosophiquement, tout, je n'en pouvais plus de Paris. Et elle a eu cette idée qu'on prenne, ou tous les deux, qu'on prenne un chien pour nous aider, surtout moi, à me promener un petit peu, à bouger mes vieilles jambes. Vous voyez, parce que moi, je suis plutôt un homme de bibliothèque ou de salon, et mes jambes ne bougent pas beaucoup, vous voyez, je fais attention à ce que ce soit mon cerveau qui bouge beaucoup. Et voilà. Et ma femme, d'ailleurs, a été furieuse parce qu'elle s'est aperçue que j'ai rendu ma chienne casanière. C'est-à-dire que… On ne sait pas qu'on soit tous les deux dans le salon en train de lire un livre chacun, ma chienne et moi, mais pas loin. Alors, un chien, c'est un personnage éminemment romanesque, depuis Argos dans l'Odyssée jusqu'à Flush de Virginia Wool, qui est un très beau personnage de chien aussi. Dans la bande dessinée, il y a évidemment des chiens comme Rataplan et Milou. Alors ici, qu'est-ce qui fait d'Ophélia, que nous avons vu tout à l'heure, un personnage qui vous a semblé pouvoir convenir pour un roman graphique comme celui-là ? Comme vous le savez, depuis un certain temps, je suis dans l'autofiction, les enfants pouvaient m'inspirer puisqu'il y avait une petite fille, voilà. Et les enfants étant maintenant, si ce n'est adultes, parce qu'ils sont encore bêta, mais ils ont entre 20 et 25 ans et surtout, on ne les a plus à la maison. Et donc, tout à fait naturellement, Ophélia a pris la place. Et il s'est passé que, de la même façon qu'il y a eu Bécassine au Pays Basque, très, très vite, j'ai fait la relation entre le Pays Basque et ma chienne. Et donc, c'était… Mais il faut vous dire très vite quand même quelque chose. Je n'aime pas les chiens. Je n'aime pas beaucoup les chiens. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en aurais sans doute pas si je n'étais pas avec Marion. Mais il se passe que la seule marque, je fais exprès de dire le mot marque, de chiens que j'aime, c'est Teckel à poil dur. Pourquoi ? Parce que c'est un chien qui ressemble à une loutre. Et d'ailleurs, je l'évoque dans le bouton. Et vraiment, j'adore les loutres. Les loutres, alors on ne peut pas en avoir vraiment une à la maison, mais ça a quelque chose de facétieux. Et c'est très intelligent, une loutre. Par exemple, vous savez, vous savez peut-être comment une loutre déjeune, par exemple, elle ne déjeune que d'oursin. Vous voyez, donc elle a un goût très sûr. Et c'est le seul animal dans son règne qui se met dans l'eau sur le dos, muni d'un gros caillou plat qu'elle met sur son ventre. Et elle a un petit caillou dans sa main et elle prend les oursins et elle les casse comme ça. Et elle déjeune de façon très délicate, vous voyez. Et je trouve que Teckel à poil dur, surtout celui-là qui aime aller au bord de l'eau et se mouiller, ressemble beaucoup à une loutre. Donc, dans ce sens-là, je l'ai homologué. Alors, en tant que personnage de roman graphique ou de roman en tant que personnage, est-ce qu'un chien ne vous offre pas un point de vue qui est à belle hauteur pour vous, pour voir ce que vous racontez ici, Biarritz, Le Pays basse, pour le voir à hauteur du regard de chien qui est presque à la hauteur d'un petit enfant qui se promènerait et qui aurait un regard à la fois bienveillant, mais aussi capable de s'étonner de tout et de s'émerveiller de beaucoup de choses ? C'est une belle proposition, mais que je n'accepte pas pour la bonne et simple raison que je ne pense qu'à moi et à ma lecture du monde. Et je dis, je me sers de tout ce qu'il est possible, que ce soit ma femme, que ce soit le chien, pour ne pas être tout seul, frontal. Voilà, dans une histoire, ça sera insupportable, vous voyez. Et donc, là, en l'occurrence, c'était pour moi une manière délicieuse de parler du Pays basque que j'adore maintenant et que j'ai découvert et qui est un délice. Regardez, vous voyez cette veste-là qui s'appelle Rowing Blazers ? Et bien, l'ami qui a fait cette veste-là m'a écrit une maxime latine, Terra Marie Coué, qui désigne le Pays basque, absolument, Terra Marie Coué. D'une certaine façon, puisque c'est terre et mer, vous voyez. Et un garçon comme moi qui était parisien, et vous évoquiez la quatrième de couverture de mon ami Fromental, qui est très exacte, c'était deux concepts tout à fait bizarres pour moi, vous voyez, qui était vraiment un type de la ville. Et finalement, aujourd'hui, je n'ai aucun regret, c'est un délice. Vous savez, dans la vie, je trouve qu'il y a deux choses naturelles qui élèvent l'âme. Et bien, c'est la mer et c'est la montagne, vous voyez. Et on a la chance au Pays basque d'avoir les deux très, très proches. Et ça, c'est un délice. Et si vous ajoutez à cela ce que j'appellerais la promesse de l'Espagne, c'est-à-dire que juste derrière les Pyrénées, vous avez l'Espagne, c'est un délice parce que l'Espagne, c'est un pays à découvrir, mais qui n'est pas vraiment touristique, vous voyez, c'est pas l'Espagne. Et ça fait beaucoup de choses qui sont très, très plaisantes. Et si je peux me permettre, j'ajoute à cela le fait que je ne pourrais pas être à la mer avec un horizon tout droit en face de moi. Ça me déplairait au plus haut point. Moi, vous avez vu ce que je fais comme livre, ce sont des livres très intimistes. Et bien, pour que ça soit intime, un bord de mer pour moi, il faut qu'il y ait un golf. Et de fait, à Biarritz, vous avez ce golf qui va, que j'ai dessiné, je crois. Oui, absolument. Voilà, et qui va jusqu'à l'Espagne, jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à Andai comme ça, et qui repart. Et je me sens bien dans ces choses-là, lové presque dans un golf. Pour moi, une des images qui représente le mieux ce que vous êtes en train de nous dire est celle-ci, où on a à la fois une image magnifique, une double page, la seule, je crois, dans l'album, ou une des deux dans l'album. Mais en plus, on a tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la présence de l'autofiction, c'est-à-dire vous qui êtes en train de contempler quelque chose qui réunit toutes les caractéristiques que vous venez de dire. Quelque chose que l'on fait tous les jours, vous voyez, parce que tous les jours, cette nature merveilleuse nous offre un coucher de soleil tout à fait étonnant. Celui que j'ai dessiné, il est presque mounkien, vous voyez, il est exagéré. Mais on en a des plus incroyables que ça encore, vous voyez. Et donc, en effet, ça résume assez bien ça. Et pour en revenir à votre question de tout à l'heure, le chien m'a aidé dans la mesure où il n'était pas question pour moi de faire, vous savez que dans mon dessin, j'ai un spectre un peu assez large entre du réaliste et du moins réaliste, mais pour mes bouquins pour enfants. Et donc, c'était comme utiliser un enfant, si vous voulez, que ce soit pour Édimbourg ou que ce soit pour mes autres livres comme Une vie exemplaire et Où mène la vie. Un enfant me permet de dire les choses plus simplement. Le chien, il a fait le même travail d'une certaine façon. Alors, vous avez cité à deux reprises la ville d'Édimbourg à laquelle vous avez consacré un autre type de livre dans un autre format qui est ce guide commandité par Louis Vauton, qui est un merveilleux portrait d'Édimbourg. Et j'ai le sentiment qu'ici, on a finalement la même démarche, peut-être un peu dissimulée derrière l'histoire du chien, mais c'est autant le portrait du Pays Basque que celui de cette nouvelle vie avec un chien. Vous voyez, si vous vous souvenez, je vous avais dit que quand on m'avait proposé de faire un livre touristique, enfin un travel book, j'avais répondu, à 60 ans, je n'ai pas vocation à être guide touristique avant finalement de l'accepter. Eh bien, je n'avais même pas fait la relation que je faisais pour la deuxième fois le guide touristique. Vous voyez, mais au Pays Basque. Je n'ai pas de contrôle. Je dis souvent qu'il ne faut pas réveiller un artiste parce que c'est un somnambule. Il risque de tomber s'il comprend ce qu'il fait. On en a encore un exemple. Oui, mais ce que j'essayais de dire aussi, ou de vous faire dire, c'est le fait que le point de vue que vous adoptez sur les paysages ou les villes, parce qu'ici on a aussi une promenade, on va jusque Bilbao, on passe par Sainte-Sébastienne, c'est toujours identifier un élément, un personnage ou une caractéristique d'un endroit très vaste qui devient finalement l'incarnation presque de cet endroit-là. La pelote basque pour Sainte-Sébastienne ou le grand hôtel de la reine de l'impératrice Eugénie à Biarritz. Le palais, oui. Tout est dit. Oui, alors ça, ça procède du même esprit que celui qui avait par exemple un type comme Hitchcock. qui a fait deux fois le même film, l'homme qui en savait trop. Une fois, il commence en Suisse et la version américaine de son film commence au Maroc aussi. Eh bien, c'est quelqu'un qui dit, Hitchcock, si vous êtes dans un pays, dans une ville, utilisez au maximum, on sait qu'un de ses films se terminait carrément en haut de la statue de la liberté, vous voyez, il dit, utilisez ça à fond. Et moi, c'est ce que j'ai fait là, j'ai vraiment utilisé tous les endroits pour que l'esprit de ma chienne, mais mon esprit puisse rebondir en s'appuyant sur justement des endroits très particuliers. Alors, derrière vous, on voit votre table à dessin, votre table de travail. Comment, si on devait entrer dans l'atelier, sans réveiller l'artiste évidemment, mais si on devait entrer dans l'atelier de l'artiste que vous êtes, du dessinateur et du raconteur d'histoire, comment est-ce que vous pourriez nous raconter la manière dont vous fabriquez un livre comme celui-là ? Vous voyez, un livre comme celui-là, est-ce qu'il y a, devant la page blanche, tout déboule et puis après, vous voyez où vous en êtes ou bien est-ce que c'est élaboré à part avance ? Non, non, pas du tout, justement, parce que ce que vous voyez, je suis désolé d'ailleurs de vous recevoir dans ce gourbi, parce que notre connexion ne marche pas dans le reste de ma maison. J'aime beaucoup qu'il y ait cette table de travail. Alors, tant mieux, mais moi, je n'y suis que très rarement, pour tout vous dire, parce que toute la création d'un livre, pour moi, se fait uniquement dans ma tête, c'est-à-dire que je ne dessine pratiquement pas, ou alors, en petit, vous voyez un petit creux barre, je note l'idée, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui passe ses journées dans un atelier. Je suis quelqu'un qui me promène, je lis, quand j'ai des idées comme ça, ça me travaille et je les cherche, mais vraiment, je ne rentre dans l'atelier qu'une fois tous mes petits papiers remplis et que je sais que j'ai mon affaire. Mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui, je vis véritablement, vous voyez, ça fait, je trouve ces idées-là comme j'aurai une conversation avec quelqu'un. Pour moi, ça n'a pas de différence, vous voyez, ce n'est pas un moment très particulier, c'est un moment qui vient me déranger et que je dois presque affronter parce que je pourrais vivre sans faire ça, vous voyez, mais ça me titille tellement l'esprit, de façon très agréable aussi. Et donc, je fais tout comme ça et quand c'est prêt dans ma tête, je passe à l'atelier et pour tout vous dire, j'ai mis un mois et demi à faire ce livre et j'ai mis un mois et demi à faire La femme de ma vie. Et La femme de ma vie, ça le double de page, vous voyez. Et donc, faire les choses après, pour moi, c'est très rapide et ce n'est pas ce que je préfère, c'est marrant à faire, mais c'est du travail manuel, vous voyez. Et moi, je ne voudrais être qu'un esprit. Alors, dans ce livre-ci et en vous posant la question, il me semble que dans les autres vies, entre guillemets, les livres précédents, on a un partage entre deux modes de narration. Le premier, on vient d'en parler, c'est raconter un pays, c'est montrer ce qu'est un pays ou une ville. Et le deuxième, c'est observer le genre humain avec une série d'anecdotes comme dans le cas d'Ophélia, être membre d'un club privé ou aller chez Shakespeare & Co. Là, on repart vers Paris tout d'un coup, ou aller chez la toiletteuse ou alors le plus drôle, chez la comportementaliste canine. Il y a là comme un goût pour alterner l'observation un peu avec l'understatement que vous aimez bien, comme pour nous désarmer avant d'entrer dans la vision du paysage basque. Oui, mais j'ai beau dire que je voudrais être un esprit, je suis quelqu'un qui curieusement, alors qu'on me croit un petit peu particulier, me nourrissant de choses sortant de l'ordinaire. J'aime beaucoup l'ordinaire, j'aime beaucoup aller chez le boulanger, j'aime beaucoup rigoler, dire des bêtises à la boulangère, j'aime beaucoup tout ça. Donc, c'est la vie, tous ces gens-là existent, la comportementaliste canine existe, vous voyez, sauf que forcément, j'ai changé la donne, la toiletteuse aussi existe. Alors Shakespeare & Company, c'est une évocation, mais ce n'est pas à Paris que ça se passe, c'est simplement, c'était dans la rue et je rencontre un type, parce qu'on se parle beaucoup, je ne savais pas ça, mais que les gens qui ont des chiens se parlent énormément et ce type-là avait un chien noir, non, qui n'était pas noir, pour tout vous dire, c'est moi qui ai rajouté ça, mais bien sûr, ça s'appelait l'Otello. Oui, voilà, et à un moment, au moment où on voit ce qu'il tait, après avoir parlé de nos chiens, je lui dis comment s'appelle votre chien, on lui avait dit que la nôtre s'appelait Ophélia et on lui dit comment s'appelle le vôtre et il répond Otello, alors je lui ai dit parlez plus bas, on va nous prendre pour les intellectuels, mais j'ai noté l'idée tout de suite, vous voyez, elle était délicieuse en sachant bien sûr que le chien, j'en ferais un chien noir. Voir l'intitulé Shakespeare & Co, on se dit que vous avez fait une petite excursion à Paris. J'ai bien connu cet endroit autrefois. J'imagine bien, alors le personnage m'a fait penser à Hemingway, mais évidemment, maintenant que vous m'en parlez, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est de la même façon que j'ai changé le chien, ce n'était pas du tout ce personnage-là, j'ai pris une tête qui me plaisait bien, voilà, c'est tout. Mais donc, sur l'observation du genre humain, finalement, à laquelle vous vous êtes attaché, mais de manière simple, je dirais presque de manière normale dans la conversation, comment est-ce que le fait de choisir de vous mettre en scène avec une petite fille et avec ce chien vous aide ou vous oriente vers une manière de raconter différente ? De manière différente, je ne dirais pas ça, en fait, quand je parle d'autofiction, souvent, je dis que c'est très proche de l'autobiographie parce que, vraiment, dans ma vie, un des plus grands plaisirs que j'ai dans la vie et que j'ai toujours eu, c'est de savoir parler aux gens dans la rue. C'est-à-dire, j'aime la vie simple comme ça, où on se dit des choses, où tous les gens sont intéressants, qui sont même souvent plus intéressants que les amis ou les soi-disant amis que vous êtes censés fréquenter, parce qu'ils sont plus simples, parce qu'on dit qu'il est poli d'être gay, mais il est gay aussi d'être poli et avec ces gens-là, vous savez, la politesse est une utopie nécessaire et le temps de parler avec ces gens-là, c'est toujours très gentil et puis particulièrement, si je peux me permettre, au Pays Basque, où les gens sont absolument adorables et ce n'est pas des Parisiens et donc, tout ça est très agréable et ça fait partie de ma vie de tous les jours, j'aime beaucoup ce contact-là et je pense que je le relais tout à fait naturellement. C'est vrai qu'on a envie de venir à Biarritz, de s'y installer, de découvrir cet environnement-là. Est-ce que, et ce sera presque la dernière question à laquelle j'aimerais vous inviter à répondre, est-ce que la manière de raconter dans ces cinq derniers livres, est-ce qu'elle entre dans une continuité par rapport à, si on reprend la ligne du temps de votre œuvre, partant des romans graphiques, des bandes dessinées ou de la narration par affiche de cinéma ou de couverture et aussi cette narration que vous faites maintenant le long de l'autoroute qui mène de Paris à Marseille où les panneaux de Paris à... À Biarritz. À Biarritz, où les panneaux sont décorés par, sont illustrés. Ah, oui, c'est... À Lyon, je ne voyais pas à quoi vous... C'est de Paris, c'est de Paris à Marseille, la passée, je me souviens pas à Lyon. Il faut le dire, j'ai refait tous les panneaux des châteaux culturels de l'autoroute de Paris à Lyon. Voilà, voilà. Alors, si on prend ces différentes étapes-là ou ces différentes manières de raconter, comment vous voyez ce parcours-là ? Je me rends compte que dans tous mes livres, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des récurrences, vous voyez, c'est-à-dire que je parle souvent un petit peu d'art, que ce soit de l'art moderne ou que ce soit de l'art ancien. Et là, vous en avez avec Jeff Koons au musée... À Bilbao. Au musée du Guenheim à Bilbao. De Bilbao. Mais je parle aussi beaucoup de livres. Et là, je ne sais pas si j'aurais publié ce livre si je n'avais pas eu l'idée qui est venue très, très vite, bien sûr, de la mise en abîme finale qui est un hommage à la fabrication d'un livre où je dis comment ça se fait en simplement cinq pages, vous voyez, et la magie du livre. Si je n'avais pas eu cette fin-là, je ne sais même pas si j'aurais trouvé pertinent de parler de ma chienne et aux Pays-Bas, vous voyez. Mais avec cette affaire-là, je me retrouve puisque j'ai fait beaucoup de mise en abîme dans ma vie et que j'ai toujours envie de tuer la mise en abîme, mais la mise en abîme finalement se joue souvent de moi. Oui, c'est ça. Et la dernière image de ce processus créatif, c'est une dédicace dans une librairie, une journée de rencontre. Et puis, le personnage que tout le monde remarque, c'est Ophélia qui est la star. Oui, on a écrit. Sa vie a été racontée dans un livre. Là, c'est vraiment une superbe mise en abîme. Et juste avant, quand je dédicace mon livre dans... Elle signe. Il y a une très belle librairie qui s'appelle Bookstore ancienne, très, très jolie à Biarritz. Et je n'ai pas demandé aux deux femmes qui dirigent cette librairie la permission de faire... de m'inviter à faire une dédicace chez elles. Mais depuis, je les ai eues au téléphone. Elles ont adoré la faire et on le fera dès que le Covid sera passé. Mais si vous voyez, quand je dédicace mon livre, je le dédicace, la première personne à qui je le dédicace, c'est Marion. C'est marqué avec les compliments de l'auteur et du chien. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai pris la... J'ai pris le pied d'Ophélia. Pour en faire un cachet. Je l'ai dessiné, j'ai fait faire un cachet. Et quand je le dédicacerai, je le mettrai. Voilà, il est là. Pour ce... Oups, voilà. Et on voit déjà... Et montrez derrière Marion. Regardez qui est derrière Marion. Oui, C'est Bec BD. Oui. Et quelle est la raison de sa présence ? La raison de sa présence, c'est que Bec BD a fait le même chemin que moi. Il a quitté Paris et il s'est installé aux Pays-Bas, d'où son grand-père est originaire. Et il s'est installé à Guétari, c'est-à-dire une petite ville que j'évoque, un peu plus loin que Biarritz, vers Saint-Jean-de-Luz. Vous voyez ? Et donc, si vous relisez la quatrième couverture de Front Mental, quand il dit « Personne n'aurait jamais imaginé que Floch aille là-bas », toute sa quatrième de couverture conviendrait très très bien avec BD. Alors, ma dernière question, si vous voulez bien, Floch, est la suivante. Dans le fond, qu'est-ce que vous avez appris sur vous en faisant ces cinq vies ? Est-ce qu'elles sont le reflet d'un changement de votre personnalité, d'un dévoilement de ce qui fait finalement ce que vous êtes, c'est-à-dire un grand cœur qui parfois pouvait se dissimuler sous une apparence très réservée et très à distance ? Et très claustique. Absolument, très claustique. Je suis adouci. Alors, est-ce que c'est une manière de vous dévoiler que d'aborder ces autoportraits à travers votre vie ? Et est-ce que vous apprenez quelque chose sur vous en travaillant comme ça ? Oui, alors d'abord, quand vous dites apprenez, c'est très juste puisque dans un livre de Alan Bennett qui s'appelle La reine d'électrice, un livre délicieux que je recommande, et bien Alan Bennett écrit, on n'écrit pas un livre pour se raconter, mais pour se découvrir. et en effet, on se découvre. La preuve en est, c'est que vous me dites de temps en temps des choses qui me font encore plus me découvrir et on découvre même des choses. J'ai un ami qui me dit à la page, vous savez, que vous avez évoqué du club de Biarrot, des TKL à poils durs, il y a trois chiens, le mien, la mienne, et deux, et un chien et une chienne qui sont à des amis à moi. et dans cette image-là, voilà, chacun des trois chiens a sa gamelle en bas avec l'initial de leur nom. Et regardez ce que ça fait, l'initial des noms, les trois, ça fait Dog. Ah oui, ah oui, oui. Je ne l'avais même pas. Oui, c'est vrai. Je l'ai fait sans le savoir, vous voyez. C'est un ami qui me l'a fait remarquer. Donc vraiment, je pense que ce que j'ai découvert et ce que je montre là, c'est certainement une vie plus douce, vous voyez, qui n'est pas faite d'aucun, je dirais, de snobisme, vous voyez, mais en tout cas d'une lecture peut-être pointue, mais en tout cas pas méchante, mais très caustique de la vie très ironique, vous voyez. Et là, vous avez l'impression d'une sorte de lâcher prise, vous voyez, vous vous sentez bien et vous pouvez évoquer des choses dont vous auriez terriblement méfié autrefois parce que vous auriez eu peur, comme vous le disiez, d'être vu sous un angle un peu tendre et vous avez moins peur de cette tendresse qui est en vous, qui a toujours été, je suis un gars gentil fondamentalement, vous voyez. Mais vous l'avez caché, vous avez joué à le cacher. Oui, parce que je suis toujours friand d'un bon mot, c'est comme Guitry, tous les gens le pensent, trop caustique, trop ironique, mais Guitry, il suffit de voir bonne chance et vous savez que c'est un cœur tendre aussi. Alors, on dit, Floch, un chat a sept vies, est-ce qu'il y a deux vies à venir qui sont en préparation, en chantier ? Alors, d'abord, vous en avez oublié parce que j'ai fait il y a longtemps un livre qui s'appelle Ma vie. Ah oui, c'est ça. J'avais même fait un livre qui s'appelait Ma vie 2. Et donc, les sept sont déjà faites. Les sept sont faites, oui. Oui, mais je pense que j'en ajouterai un dont j'évoquais le contenu auprès de ma femme et elle m'a dit, ben écoute, c'est parce que je voulais parler de la vieillesse et peut-être même de la mort, vous voyez, parce que c'est quand même un peu au programme et bien, elle m'a dit, appelle-le fin de vie. Oui, voilà, vous avez le titre. Non, oui, ce sera un livre très... Je le ferai, je sais, je sais que je le ferai. Je sais que je le ferai parce que j'ai des choses certainement à dire là-dessus, c'est tellement important, vous voyez, et que je sais que je m'imposerai l'obligation de le faire le plus légèrement possible. Absolument, absolument, c'est une manière très flochienne de parler de la mort, de la maladie, de la fin de vie. j'espère que c'est une politesse en tout cas de le faire comme ça. Très bien, eh bien, c'est sur ce mot de politesse que nous allons nous quitter pour cette fois-ci, en prenant rendez-vous déjà pour le prochain livre et surtout pour une rencontre en vrai, comme disent les enfants en Belgique, pour du vrai. Oui, pour le vrai, on le dit aussi. Ah, vous le dites aussi. ce dont je me réjouis déjà. Merci, merci beaucoup, Floch, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada